Musique Janine Gerson a publié un livre émouvant sur la mémoire familiale. Bella itinéraire mémorielle, c'est paru aux éditions Edilivre, c'est une collection classique et je suis ravi d'accueillir Janine Gerson. Bonjour Janine. Bonjour. Je connais une Janine père qui travaille dans un quotidien ici à Manosque, à qui vous ressemblez étrangement Janine. Donc on va s'appeler par nos prénoms évidemment puisque c'est votre nom d'empreinte pour ce livre, le livre que vous avez écrit Janine et que vous écrivez régulièrement dans la Provence. Un livre qui se présente avec une très très belle couverture, une photo magnifique, on est tout de suite dans l'ambiance, les années 30, une femme qui sourit très élégante. Il y a du blanc, il y a du noir, la couleur sépia bien sûr. Le blanc c'est la vie, la vie avec la légèreté d'une femme dans la force de l'âge. Et puis le noir, le noir c'est la période, les années 30 avec bien sûr la montée du nazisme. Tout cela c'est ce que vous expliquez dans votre livre, ce que vous retracer. C'est tout simplement la vie de votre maman. C'est évidemment l'histoire de ma famille dont je me suis inspirée. C'est l'histoire d'une famille juive qui habitait à Salonique en Grèce et qui était vraiment imprégnée de la culture française. C'est évidemment la raison pour laquelle ils sont venus en France car ils avaient été à l'école de l'Alliance. Ils étaient fascinés par la culture française, par le pays, des lumières, des libertés, etc. Et malheureusement la suite des événements n'a pas été à la hauteur de leurs espoirs. La suite des événements c'est bien sûr le nazisme, c'est bien sûr la guerre, la deuxième guerre mondiale. Et c'est un drame familial puisque la narratrice de ce livre qui vous ressemble aussi très étrangement, qui s'appelle Marianne, la narratrice a perdu son père qui a été raflée par les Allemands. En effet, Marianne c'est la narratrice et c'est un peu moi bien sûr. Alors ce que j'ai voulu raconter c'est un dialogue entre Marianne et sa mère Bella. Et par le biais de ce dialogue j'ai voulu surtout éviter le pathos. Parce que je ne voulais pas rentrer dans le côté pleurnichard, misérabilisme, etc. Et il me semble que ce côté dialogue permet de montrer que le passé influence le présent. Et que Marianne, elle, elle vit dans le quotidien. Elle a des préoccupations toutes simples mais en même temps elle se pose des questions. Et c'est la raison pour laquelle elle va demander à sa mère Bella, qu'elle sent vieillir bien sûr, elle va demander à Bella de raconter ce que Bella n'a jamais raconté. Et car on sait qu'après la guerre, les gens ne parlaient pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne parlaient pas d'abord ? Parce qu'ils n'étaient pas écoutés. Les français n'avaient pas envie d'écouter ce qui s'était passé. Et puis les gens de la communauté juive n'avaient pas envie non plus de raconter ce qu'ils avaient souffert, ce qu'ils avaient vécu. C'était impossible. Les années passent. Et Marianne, elle-même, a voulu s'assimiler, a voulu oublier, a voulu occulter tous ces événements. Et Bella, n'en parlant pas, c'était une chape de silence. Et je crois que l'effet déclencheur, ça a été pour beaucoup de gens, le discours du président Chirac en 1995. Ce discours, qui est un très beau discours, reconnaît la responsabilité de l'État français dans la rafle du Veldiv. Et je crois que dans l'histoire, c'est un peu le déclencheur. Donc un moment où il va falloir parler et cette mère et sa fille vont se retrouver en confiance. Et ça a été difficile parce qu'il est difficile de demander à sa mère de raconter sa vie avec des choses très intimes, des choses très... et ce non-dit, ce fameux non-dit dont vous parliez, un moment un peu particulier. C'est le début du roman. C'est le début du roman et justement, moi j'aimerais bien vous lire un petit extrait qui montre le début. Ma mère me disait, mais pourquoi remuer le passé ? Comment lui faire comprendre que je la voyais vieillir et que je voulais profiter de ces dernières années pour qu'elle nous dévoile tout ce qu'elle avait caché jusqu'à présent ? C'était impossible à exprimer et pourtant, j'en ressentais maintenant le besoin comme une évidence. Parce que cela m'intéresse tout simplement. Jusqu'à présent, tu n'as jamais parlé. Il y a tellement de choses à raconter, à transmettre. Ce que tu as vécu représente l'histoire de notre famille et il me semble qu'il ne faut pas le perdre. Tu veux bien ? Elle ferma les yeux, se recueillit, hésita, soupira. Puis, vaincue, s'enfonça dans son fauteuil et murmura. Alors, par quoi on commence ? Donc, elle accepte la proposition de sa fille. Et effectivement, pendant plusieurs mois, il y a un petit magnétophone qui est posé à côté et qui enregistre précieusement toutes ces confidences que fait cette mère à sa fille. Une mère qui a été balottée d'une enfance en Grèce, avec une famille qui éclate à un moment particulier, qui va se retrouver un petit peu en France, un petit peu au Brésil, voire à d'autres endroits, et qui est menacée par les bruits de bottes qu'on entend du côté de l'Allemagne et qui n'y croit pas, qui ne croit pas que ça va se passer, qu'il va y avoir un cataclysme. C'est ça qui est très étonnant. C'est qu'à l'époque, dans les années 30, 35, 37 même, je crois que c'était tellement inconcevable que les gens ne voulaient pas entendre. Et est-ce que c'était de la naïveté ? Est-ce que c'était de l'ignorance ? Ou est-ce que c'était peut-être une grande confiance dans l'avenir ? Ils étaient optimistes peut-être, tout simplement. Mais quel aveuglement ! Quel aveuglement ! Et surtout, ce moment particulier, c'est le basculement d'ailleurs de la vie de Bella, quand son mari est raflé par les Allemands. Elle ne le reverra plus, les enfants ne reverront plus leur père. Et à partir de ce moment-là, elle va être agitée, on va dire animée aussi d'un instinct de conservation. Il va falloir sauver ses enfants et se sauver elle-même. Et c'est la fuite. C'est la fuite, mais c'est aussi, en même temps, le désir de vivre. Et je crois que dans la communauté juive, quand on porte un toast, on dit toujours les haïm. Et les haïm, ça veut dire la vie. Et je crois que cet instant de vie, de survie, de surmonter tous les drames, c'est vraiment une particularité de cette communauté. Avec un côté mère-courage aussi, qui est important et qui lui échappe aussi, parce que de toute façon, elle est obligée de jouer ce rôle. Et deux enfants qui sont balottés, dont cette petite fille, Marianne, qui, quelques années après, ouvrira grand les yeux et branchera son magnétophone pour écouter sa mère lui parler de ce moment, ces moments de doute, ces moments aussi terribles où elle va essayer de retrouver son mari. Il y a une scène extraordinaire qui est quasiment une scène de cinéma où votre maman, Jeannine, retourne à la rue Lauriston, c'est ça ? Oui, au siège de la Gestapo. Au siège de la Gestapo à Paris. va voir un officier SS qui avait déjà déclaré que son mari était parti, il avait été capturé, etc. Et puis, elle essaie d'avoir de ses nouvelles et elle risque elle-même sa propre vie et celle de ses enfants en essayant de retourner dans l'antre du diable. On peut dire ça de la Gestapo. Et avec les jambes flageolantes, vous l'imaginez, évidemment, l'officier SS ne peut rien faire. Mais il lui dit, je vous donne un conseil, partez vite et mettez vos enfants en protection le plus loin possible de Paris. C'est ce que vous avez vous-même vécu. Absolument. J'ai été une enfant cachée à la campagne pendant deux ans. Et pour moi, ça a été vraiment une époque très, très douloureuse, bien sûr. Et c'est une époque que j'avais aussi occultée. Et je ne suis pas retournée sur ces lieux avant, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire, mais des années, des années. Et c'est quand j'ai commencé à enregistrer ma mère et qu'on a fait cet itinéraire mémoriel. Je crois que là, on est en plein dedans, que je suis retournée sur place, que j'ai rencontrée et revue la dame qui nous avait cachée et sauvée. Et qu'on a essayé de lui obtenir la médaille des Justes. Alors ça, c'est très important pour nous parce qu'elle a obtenu la médaille des Justes. Son nom figure sur le mur des Justes à Paris. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a refusé la médaille. Et moi, j'ai discuté avec des gens qui distribuent cette médaille. Et très souvent, les Justes refusent la médaille parce qu'ils disent « Je ne veux pas me trouver au devant de la scène. Je ne veux pas revivre cette période. Et en plus, ce que j'ai fait, c'était simplement mon devoir. » C'est souvent des gens anonymes, modestes. Et c'est très touchant. C'est toute la noblesse en plus de ces actes particuliers qui ont touché bien sûr des enfants. Évidemment, Boris Cyrulnik, tout le monde connaît. Tout à fait. Et c'est son parcours aussi. Donc, c'est vrai que vous, dans votre cas, vous avez levé le voile sur évidemment une situation familiale. Et en même temps, je le disais tout à l'heure, sur les 100 grades qui ont fait aussi l'histoire, qui ont été aussi balottés par l'histoire. Et en même temps, des situations comme celles que vous avez connues, il y en a certainement eu des centaines, voire des milliers dans notre pays et dans toute l'Europe. Bien sûr. Et c'est vrai qu'actuellement, mes lecteurs et lectrices qui sont issus de la communauté juive, qui ont lu mon livre, m'écrivent ou me téléphonent pour me dire, vous savez, quand j'ai lu ce livre, j'ai pleuré du début à la fin parce que c'était mon histoire, c'était l'histoire de ma famille. Vous voyez, je suis même émue en vous en parlant parce que ces gens-là ressentent une émotion en lisant ce livre. Et ils me la font partager, bien sûr. Et donc, je crois que c'est un livre qui touche à la fois les gens de la communauté juive parce que ça leur évoque ce qu'ils savent, mais ça apprend beaucoup de choses à tous les gens qui ne sont pas juifs. Parce que je connais beaucoup de gens qui m'ont dit, mais à la lecture de ce livre, j'ai découvert qu'il y avait une communauté juive à Salonique, par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a une connaissance à la fois de la culture, mais aussi de l'histoire du bassin méditerranéen. Cette famille qui est obligée de partir en France, une France qui est idéalisée, qui est véritablement portée au pinacle parce que c'est la terre des droits de l'homme, la civilisation où il y a de très beaux bâtiments avec des gens intelligents et qui ne laisseront pas faire. Et malheureusement, ils ont laissé faire. C'est un livre qui permet de plonger dans ce que fut la guerre pour certainement beaucoup de familles dans ce cas. Jeannine, vous êtes vous-même correspondante de presse et vous avez, je suppose, mis beaucoup de votre, non pas imagination, mais de votre impact et de votre manière d'écrire dans ce livre. vous êtes découverte aussi puisque c'est une affaire familiale dont vous parlez, même si on peut sentir qu'il y a une partie un petit peu imaginée, un petit peu de fiction quand même dans ce monde de brut et ça ne fait pas de mal. Mais la réalité souvent dépasse la fiction, malheureusement. Et donc, la leçon que vous tirez de ce cheminement et de ce livre que vous partagez avec vos lecteurs, vos lectrices, elle est positive ? Elle est tout à fait positive parce qu'elle soulève un problème qui nous concerne tous, c'est le problème de la transmission intergénérationnelle. Et je crois que ça, ce problème, ce non-dit, ce secret concerne toutes les familles, juives ou pas juives. Et beaucoup de gens m'ont dit aussi qu'après avoir refermé ce livre, ils avaient eu envie de se replonger dans des vieilles photos. Beaucoup m'ont dit comme j'ai regretté de ne pas avoir interrogé mon père. Il n'est plus là aujourd'hui et j'aurais voulu tellement savoir. Et c'est vrai que c'est très difficile. Et si ce livre pouvait donner envie à chacun des lecteurs de devenir ce que j'appelle passeur de mémoire, je crois que ce serait l'un de mes objectifs atteints. En tout cas, à la lecture, c'est un livre qui est poignant parce qu'évidemment, on plonge dans cette réalité de ces juifs venus de Grèce et qui viennent en France et qui malheureusement seront eux aussi victimes de l'aveuglement nazi. Et en même temps, c'est un roman qui est captivant. Ce que je voulais préciser, c'est que justement, il y a eu une rafle spécifique des juifs grecs en novembre 1942. Et il y a aussi dans votre livre, à la fin du livre, quelque chose qui est en annexe, il y a un discours du roi Juan Carlos, roi d'Espagne, qui parle justement des juifs venus en Espagne. C'est assez poignant. Et puis, il y a évidemment les rappels historiques sur ce qui s'est passé de manière très factuelle. Ça permet de pouvoir et bien tout simplement donner une illustration historique à ces fées et cette famille qui a été balottée. Janine, je crois que vous avez une rencontre prochainement à Manosque avec des lecteurs. Tout à fait. Vous voulez bien en parler ? Alors oui, bien sûr. Donc le 7 décembre, je vais à l'association Le Chat qui Tous. Vous connaissez cette association. C'est nos amis du groupe d'entraide mutuelle, oui. Tout à fait. Donc c'est Nathalie qui m'a demandé de venir discuter avec les gens de l'association. Le livre circule parmi eux et on en parlera ensemble. Et nous l'annoncerons évidemment sur notre antenne puisqu'on connaît bien Nathalie et Sophie. Et le 11 décembre, je rencontre une association Manoskine qui s'appelle Femmes d'hier et d'aujourd'hui. Donc nous serons entre femmes car comme vous l'avez dit, je crois que c'est un livre de femmes qui touche beaucoup les lectrices. Donc je vais, j'aime bien aller à la rencontre de mes lecteurs et mes lectrices bien sûr. Oui, c'est un livre d'une petite fille et qui se souvient de sa maman et c'est Bella, l'itinéraire mémoriel de Janine Gerson. C'est aux éditions Edi Livre. Merci beaucoup Janine d'avoir été mon invité. J'étais ravi de parler avec vous et de vous voyer pendant toute cette interview. A très bientôt. Merci. 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 Merci.